Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale coiffure Musique 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 Ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne mais c'est parce que c'est l'été, ce sont les vacances, j'ai juste envie de profiter avec ma famille etc Ceci dit, pour toutes les questions que j'ai eues, non je me suis pas arrêtée au niveau du Frenchy Body c'est juste que voilà en ce moment je filme pas trop mais je continue toujours le sport d'ailleurs je vous prépare une vidéo bilan juste après cette vidéo donc restez connectés comme d'habitude si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner juste en bas active les notifications pour recevoir une petite alerte à chaque fois que je mets une vidéo en ligne donc voilà, let's go, c'est parti Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'adore faire ma tresse devant je crois que c'est ma coiffure phare d'ailleurs à mon travail on m'appelle la fille à la tresse tellement je fais cette coiffure tout le temps en fait c'est une coiffure dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je sens que je suis moi en fait et j'ose pas faire des nouvelles coiffures et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas essayer de nouvelles coiffures, des choses que je ne fais jamais donc j'ai apporté des élastiques, des petits bijoux pour cheveux, enfin plein de petits trucs qui font que je vais essayer d'accessoiriser tout ça donc bon, n'hésitez pas à liker pour m'encourager à faire des nouvelles coiffures et voilà, si vous aimez les vidéos coiffures, n'hésitez pas à me dire tout ça et à liker là je sors tout juste de faire mon shampoing, donc mes cheveux sont toujours en compartiment pour celles qui ne savent pas en fait une fois que je lave mes cheveux je les démêle en compartiment avec mon démêlant et ensuite je les rince toujours en compartiment après une fois que je les coiffe ça me permet de ne pas perdre en fait ce démêlage je vous mettrai la vidéo juste ici dans laquelle je vous montre la routine capillaire de l'INSEE et justement j'utilise cette technique de compartiment pour hydrater mes cheveux, j'utilise toujours ma gamme Active Force et pour me laver les cheveux, j'utilise le gel, le shampoing et le démêlant de chez Garnier au Macadamia et Coco je crois, c'est une nouvelle gamme bon, je crois que j'ai tout dit, let's go tout d'abord, je vais d'abord séparer mes cheveux en deux et ensuite je vais me faire 4 carrés disant devant et je vais mettre des petits élastiques on fait la même chose de l'autre côté et ensuite je vais faire 2 vanilles sur les 2 petits carrés de devant maintenant je vais prendre une vanille et je vais la mettre dans chaque diagonale enfin je vais la croiser avec celui qui est derrière et etc bref, vous avez compris un peu le principe donc à la fin ça va donner comme une espèce de croix vanillée si je peux dire ça comme ça ensuite ce que je vais faire derrière c'est très très simple en fait je vais continuer ma raie avec ma brosse je plaque bien mes cheveux et je me fais deux espèces de petits choux et avec les bijoux de cheveux en fait je cache les élastiques parce que je trouvais ça pas très joli et voilà ce que ça donne je trouve que c'est une coiffure plutôt rapide à faire et vraiment jolie donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez et petit like à mon petit bout de crème sur la joue on adore pour la seconde coiffure j'ai gardé mes deux vanilles de devant et en fait je les ai juste accessoirisés avec les bijoux de cheveux donc j'en ai mis trois parce que je trouvais que ça faisait plutôt esthétique et derrière en fait je me fais un gros puff avec un élastique et voilà c'est tout simple vous pouvez les laisser soit devant qui pendent ou alors derrière les oreilles je trouve que ça structure un peu plus le visage donc voilà plutôt rapide et plutôt simple c'est efficace je trouve pour la troisième coiffure j'avais besoin ce besoin intérieur d'avoir deux flat twists devant donc c'est ce que j'ai fait sauf que cette fois ci je les ai fait un peu en triangle et je les ai ensuite accessoirisés avec les bijoux de cheveux donc premièrement pour faire bien tenir la flat twist et deuxièmement pour que ça fasse un petit peu plus joulé encore une fois derrière j'ai fait deux pompons et cette fois ci je les ai pas fait en choux mais j'ai vraiment laissé en pompons et voilà je trouve ça hyper mignon pour la coiffure suivante en fait je fais deux grandes séparations à l'avant je mets des élastiques et je fais une vanille ce que je fais à l'arrière c'est que je fais un puff comme d'habitude mais j'essaie de le faire bien haut et ensuite j'attache mes deux vanilles à l'arrière avec soit une bobby pin ou un élastique ou une espèce d'épingle invisible et je trouve ça super beau en fait ça fait comme une espèce de couronne autour de la tête et c'est hyper cute la deuxième version que vous pouvez faire de cette coiffure c'est faire deux pompons avec mais vraiment refermer et je trouve ça trop mignon et voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que toutes ces coiffures vous les avez trouvées plutôt cool n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur Instagram et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos ciao 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 ciao